Coucou tout le monde, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Rien de bien étonnant quoi. J'y suis retournée aujourd'hui parce que c'était ma dernière visite à la clinique. Bon ça ne m'empêchera pas d'aller chez nose, mais dans d'autres circonstances c'est bien aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Et je ne parle pas fort parce qu'il y a tout le monde qui fait dodo et du coup je ne voudrais pas les réveiller. Mais par contre je voulais absolument vous faire cette vidéo ce soir parce que c'est vraiment super ce qu'ils ont reçu là. Donc j'espère que vous allez le trouver quand même dans vos nose respectifs. Et puis comme ça j'en profite aussi pour vous remercier de tous vos messages gentils que vous m'avez envoyés. Voilà, c'est juste trop trop gentil. Et puis vous souhaitez une bonne année. Le truc hyper kitsch. Mais obligatoire. Donc moi je vous souhaite une super année à toutes et à tous. Qu'elle vous apporte tout ce que vous avez envie. La réussite, la santé et en l'occurrence beaucoup de scraps. Beaucoup de bonnes affaires et puis de création. Voilà. Je pense que... En vous souhaitant ce que vous avez envie, vous allez trouver un petit peu ce que vous voulez. Mais voilà. Je ne peux pas faire du cas par cas. Et puis je voulais aussi... Rien à voir. Je passe du coq à l'âne. Mais vous demandez un avis. Parce que... Je suis assez étonnée. Donc bon, je commande un peu sur AliExpress. Je l'avoue. Et je suis étonnée. Parce que depuis quelque temps, quand je commande des Dyes. Eh bien j'ai l'impression qu'elles sont immenses. Là j'en ai reçu une ce matin. La machine elle est immense. Regardez ça. Donc je ne sais pas. Avant j'avais l'impression qu'elles étaient toutes petites. A chaque fois. Par rapport à ce que j'avais vu. Je disais ah non c'est tout petit. Et maintenant j'ai l'impression que c'est immense. Alors bon, ce n'est pas grave. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez le même avis ? Est-ce que... Voilà, vous me direz. Et puis chez Noz. Alors là... Franchement... Alors on y est allé. Quand est-ce ? La semaine dernière. Il y avait des oreillers. J'ai acheté des oreillers. Et il n'y avait pas grand chose en scrap. J'avais juste acheté des oeillets. Donc je ne vous ai pas fait un All Nose pour deux paquets d'oeillets. Mais bon voilà. Mais alors là aujourd'hui pour le coup. Des Dyes, des tampons, tout ce qu'on veut bien. Et du Studio Light. Et cette marque, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. J'adore. J'adore. Donc allez, on y va. C'est parti. Donc j'ai trouvé pour 1,99€ ce petit tampon. Enfin ce petit tampon, il n'est pas si petit que ça. Donc c'est un alphabet avec des ballons, des fanions. Et on peut faire ça avec. Donc j'ai trouvé ça trop rigolo. Et puis depuis que j'ai mes mementos, je m'amuse avec. Et pour aller avec, j'ai trouvé cet alphabet en Dyes. Pour 2,99€. Alors qu'on sait tout le prix que coûte un alphabet en Dyes. Et on peut faire des fanions comme ça avec. Enfin des banderoles Happy Birthday. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Parce qu'en plus, c'est petit. La taille, elle est toute petite. Donc vraiment génial. Là ça, j'étais trop contente. J'en avais qu'un en plus. Ensuite, j'ai trouvé d'autres tailles. Alors ça fait partie de la même collection. Mais je ne vois pas trop le rapport. C'est des petits tickets. Un timbre avec un papillon. Et c'est marqué 45 centimes. Moi je l'ai surtout pris pour le tag et ça. Donc voilà. Et j'ai payé 1,99€. Ensuite, celui-là il fait partie de mes chouchous d'aujourd'hui. J'ai cru sur le coup que c'était des algues. Et en fait, pas du tout. C'est des pétales pour créer des fleurs. Il y a la feuille, il y a le centre et les pistils avec. Donc comme ça. 1,99€ aussi. Donc si les Dyes valent les tampons Studio Light. Franchement que du bonheur. Ensuite, pour 2,99€, j'ai trouvé ce Dye de bordure avec une frise fleurie. Donc le résultat, il est là. Ensuite, de la collection Romantique Botanique. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça. J'ai trouvé un autre Dye de bordure. Qui est super beau aussi. Pour 1,99€. 1,99€ aussi. Des fleurs comme ça. Et alors ça, je trouve ça joli parce que je vais pouvoir les marier avec les tampons que j'ai Studio Light de fleurs. Et j'aime beaucoup le mélange découpe et tamponnage. Et puis des coins comme ça pour 1,99€ aussi. Alors ça, j'attends de les faire parce que je sais que de les voir comme ça, ça ne rompt pas forcément Jojo. Mais de les avoir en découpe, ça change tout. Typiquement, c'est le genre de découpe où on peut être surpris. Ensuite, un basic. Un noeud, un cœur et une étoile. Et on peut broder autour. Donc pour 1,99€ aussi. Pour 1,99€ aussi, j'ai trouvé ceux-là. Qui sont super fins. Alors ils découpent tous et ils embossent en même temps. Donc sortez votre tapis de silicone si vous les achetez. Pour les embosser parce que sinon ils ne donneront rien. Et puis pour 2,99€, j'ai hésité. Et puis j'ai dit, en fait non il est trop beau. Celui-là. Avec un effet bois. Et c'est de la collection romantique Summer. De chez Studio Light. Donc Evelet. Et après il y avait plein, plein. Alors non, j'ai encore ce Dai-là. Il est très très grand. Vous voyez par rapport aux petits trucs. Il est immense. Ça je l'ai pris concrètement. C'est pour faire des aventures d'album. Il était un petit peu cher. Mais je me dis 9,9€. Prix d'origine ça ne devait pas être ce prix-là. Donc je l'ai pris 4,99€. Voilà. Et il y a un autre modèle qui m'aurait beaucoup plu. Mais je ne l'ai pas vu. Mais par contre je sais qu'il doit être sur AliExpress. Ça me parle. Mais je ne sais pas si vous allez voir. C'est celui-là. Celui-là il est juste trop trop beau. Et les feuilles là, elles ont l'air trop bien aussi. Mais il n'y avait pas. Donc j'y retournerai je pense à la fin de la semaine. Vu que je reprends le boulot lundi. Pour voir s'ils n'ont pas un nouvel arrivage. Je n'en sais jamais. Et puis j'ai trouvé des tampons de fond. Ça clairement c'est top. Parce que je n'en ai pas beaucoup. Et alors ceux-là ils sont magnifiques. Donc il y a. Je vais vous les montrer. Ils sont là. Mais je vais vous les montrer comme ça. Ça va être plus parlant. Donc ça ça coûtait 2,50 le tampon. Donc il y a ce fond-là avec un grillage. Il y a ce fond-là avec une espèce de dentelle un peu abîmée. Il y a ce fond-là qui fait un peu. Vous savez les sols en jonc. Jonc de mer je crois c'est. Donc voilà. Il y a celui-ci qui est trop beau. Et alors celui-ci j'ai un pochoir comme ça de chez T-Malls. Donc je vais pouvoir m'amuser avec. Et les notes de music. Et puis maintenant franchement j'y vais de bon cœur. Parce que j'adore cette marque. J'adore. Et alors il y avait toute une tonne de papiers. Sincèrement je ne sais pas combien ils ont reçu de pads. Mais une quantité astronomique. Et ça m'arrange parce que c'est bientôt les soldes. Et je me dis. C'est le genre de truc que pas grand monde va acheter. Concrètement. Donc ils seront peut-être soldés. Donc j'en ai pris un parce que celui-ci je le trouvais magnifique. Mais il y en avait d'autres qui me plaisaient bien. Je me suis dit. Je vais attendre. Qui tout double. Mais bon voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Ils sont toujours comme ça chez les Studio Light. Les papiers. Et ça ne sont que des effets bois. Bleu, blanc et gris. Trop beau. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai trouvé en Studio Light. Et après j'ai trouvé du Artémio. Ils avaient re-reçu des choses. Et d'autres choses de scrap. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Donc j'ai acheté des rubans. De chez Artémio. Un 50 les 6 mètres. Puisqu'il y a un mètre de chaque. Donc il y a celui-ci. Voilà. Vert, violet, bleu. Donc c'est marqué Bruxelles ma belle. Week-end à la mer. Promenade en forêt. Et il y a des vélos. Des bulles. Et un motif avec des arbres. Et il y a celui-ci dans les tons verts. Avec un seul qui est bleu. Et c'est pour le printemps. Deux fleurs en fleurs. Une belle journée. Petite plume. Douceur du printemps. Arc-en-ciel. Voilà. Comme ça c'est mieux. Ensuite j'ai trouvé un masking tape. Pour 75 centimes. Et ce sont des... Des espèces d'étoiles. Comme ça. Sur fond orange. Ensuite j'ai trouvé des espèces de grosses traces. Il y en a 20 pour 60 centimes. marron. J'ai retrouvé pour 50 centimes. Et ça c'est pas cher. La dernière fois c'était plus cher que ça. Des... Des brads pour passer des rubans. J'en ai trouvé l'autre genre en forme d'étoile aussi. Les mêmes mais en forme d'étoile. Donc il y a plein de couleurs un peu peps dedans. Voilà. Des brads. Grand j'en veux avec mes brads. Des... Zeuillets. Et ça j'en ai acheté l'autre jour aussi en forme de fleur. Que je vous ai pas montré. Parce que clairement j'avais que ça à vous montrer. Donc ça valait pas le coup. Les boîtes en plastique elles sont nulles à chier. Clairement. Elles sont vraiment nulles. Mais par contre les Zeuillets sont très bien. Donc là j'ai juste pris des argentés tout simples. Mais ils sont assez gros. Et il y en a 50 pour 50 centimes. Donc c'est raisonnable. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors ça il y a longtemps que je pouvais essayer. C'est du Floc. Ils appellent ça Fun Floc. C'est de la marque Stamp en Douce. C'est ni plus ni moins de la feutrine en miettes. Et en fait on utilise ça comme une poudre à embosser. Sauf qu'on la chauffe pas. Et ça fait un peu velours. Donc je vais essayer. Ensuite pour 50 centimes. J'ai trouvé un petit color box crafters. Comme ça. Donc ça c'est une encre à pigment. Voilà. Donc c'est tout petit. Mais je me dis pour 50 centimes. Même si ça ne me fait qu'une page ou deux. Ce sera toujours ça. Et c'est une couleur un peu violine. Donc j'ai regardé un peu sur internet. En fait il n'y a pas de couleur. Donc bon à essayer quoi. Ensuite pour 30 centimes. J'ai trouvé de la mosaïque. Mais je vais m'en servir comme des dots. Parce qu'ils sont tout petits. Et ils sont bleus transparents pailletés. Et si on regarde derrière. En fait ils les utilisent pour le scrap. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé de chez Arte Mio. Pour les Happy Cut. Un grand base comme ça. Avec des feuilles. Donc c'est cool. Parce que ça en découpe trois à la fois. Ça évite de faire 36 000 passages dans la machine. Ensuite. Alors ça je n'étais pas convaincue du tout. Je les ai vus l'autre jour. Et puis en fait j'ai vu une vidéo de Nalkeval. Qui les utilisait. Et en fait. Je n'avais pas du tout vu que ça servait à ça. Et j'avais envie d'essayer. Parce que je suis une grande gamine. Et que ça m'a paru vraiment sympa. Donc sur des colorisations. J'essayerai. En fait c'est du fluffy stuff. Donc ce n'est pas du tout comme des enamel dots. Donc c'est ça. Et en fait. Ça se chauffe au hit gun. Et ça gonfle. Donc je me dis sur des cartes. Avec des petits gâteaux. Comme j'aime bien faire. Ça peut être rigolo. Sur des moumoutes. Ça peut être rigolo. Donc voilà. Et il y avait bleu. Enfin en vrai. Bleu vert. Et couleur un peu beige. Donc ça va me permettre de tester. Et voilà. De voir ce que ça donne. Et puis après. Alors j'ai trouvé ce tampon là. De chez Artemio. A 2,99. Ce sont des lettres. En forme de biscuit. Donc c'est un alphabet quoi. Et on peut faire ça avec. Donc voilà. J'adore. Miam. Ouais. Non. Ça rend super bien. Donc à tester. Et puis j'ai trouvé un album de scrap en fait à garnir. Je l'ai payé 3,99€. C'est avec plein de petits gâteaux. Et dedans il y a 10 pages transparentes à remplir. Et je me dis que si j'ai pas l'occasion de me servir du gâteau. Enfin de la couverture avec les gâteaux. Je peux la recouvrir. Donc je l'ai prise. Parce qu'au prix des albums. Je me dis même s'il me sert juste pour ranger mes pages. Bah ça sera toujours ça. Plutôt qu'à le traîne. Donc voilà. C'est tout pour ce petit haul. Petit. Mais costaud. Je suis trop contente. Parce que clairement là. C'est que des trucs géniaux. Studio light. De toute façon j'adore. Je le dis. Je le répète. Mais j'ai... Donc voilà. Sur ce les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une magnifique année. Que 2018 soit merveilleuse pour vous. Moi la 2017, je l'oublie. J'oublie 2017. Et voilà. 2018, reprise du travail. Reprise du scrap. Tout. Tout change. Une merveille. Une merveille. Donc voilà. Je vous laisse. Et je m'en vais faire un petit dodo. Parce qu'il est quand même tard. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis... Bah je sais pas. Qu'est-ce que ça va être comme vidéo. On verra. Mais par contre. Vous me retrouvez de toute façon bientôt. Pour la DTF déco. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à aller aussi sur cette page. Sur cette chaîne YouTube. Parce que je fais des vidéos pour FDéco. Et du coup. Bah je les mets pas sur ma chaîne forcément. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs il y a mon album de Noël qui est mis. Donc bah. Foncez. Voilà. Je vous fais plein de bisous cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada